C'est une région des Piranais qui s'appelle le Petit Canada. Est-ce que ça ne rassemble pas chez vous, vous autres, au Québec? Vous pensez pas que c'est un peu comme vous ici? Regardez un peu. Il y a plein les chevaux, les ranches et tout ça. Puis les montagnes et tout. Ben oui, c'est comme chez vous, ça s'appelle le Petit Canada. Non mais sans plaisanter parce que moi, j'ai de la famille, un grand oncle qui est coupeur de bois au Québec, qui doit s'appeler courrier. Jamais je n'ai pu retrouver. Voilà, si vous le retrouvez pour moi. Voilà, le Petit Canada. C'est pas beau ça? Le bébé. Regardez moi ça. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Super magnifique ici. On vous montrera le Vortex tout à l'heure. Vous allez voir, on le voit d'ici. Voilà, on est toujours au Petit Canada. Avec le Vortex extraterrestre là-bas. Ouais, ouais, ouais. Super vu. Et voilà, le Petit Canada. Tiens ben, je vais vous mettre une chanson de chez vous. La complainte du coureur des bois. Voilà. Écoutez tous mes bons amis, vous qui vivez bien à votre aise, je vais vous chanter le récit de toutes les grandes misères qu'on peut avoir dans les chantiers, à travailler, à s'ennuyer, dans une forêt si sévère, surtout dans le temps de l'hiver. Quand faut partir pour les chantiers, il nous faut tous quitter nos femmes. Nous faut quitter pareillement ce qui nous coûte le plus cher. Nos femmes et nos petits-enfants restent éterrés comme des loups, dans une forêt si sévère, surtout dans le temps de l'hiver. C'est par un dimanche au matin, au début de l'année nouvelle, Je t'ai couché sur les sapins, chantant pour dissiper mes peines. En composant cette chanson, c'est en pensant à ma maison, Et c'est en pensant à ma maison, surtout dans le temps de l'hiver. Ici, ils nous font travailler tous les six jours de la semaine, Le jour de l'an pareillement, ainsi que tous les jours de fête, Qu'il vente, pleuve ou bien qu'il neige, même s'il fait les quatre temps, La misère est notre salaire, surtout dans le temps de l'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...